Bonjour, bonjour Caroline, c'est Léonaïs. Bon, et bien bienvenue, une fois de plus, on est là ensemble pour coudre Frisson, le dernier de nos patrons, le manteau. Donc, petite explication quand même sur les étapes de montage, on a réfléchi à Anaïs parce que monter un manteau entièrement en vidéo, on va en avoir pour 4 heures. C'est ça. Donc, on ne va quand même pas non plus tout monter. Qu'on soit clair, on va vous montrer toutes les étapes de montage, de comment assembler le manteau. Après, quand c'est des coutures droites, si vous en êtes à coudre un manteau, c'est que vous savez coudre des lignes droites. Et puis, il n'y a rien de compliqué. Donc, nous, on va vraiment vous montrer les étapes d'assemblage du manteau. Pour ce qui est des coutures, il y a des choses qu'on vous montrera, mais il y a des choses qu'on ne vous montrera pas, puisque vous avez quand même tout le cahier technique qui est là. Et puis surtout, on en a discuté toutes les deux. Si c'est pour vous faire une vidéo de 4 heures, nous aussi, 4 heures veut dire encore aussi 4 heures de montage. Donc, vraiment, on va essayer de vous montrer le maximum de choses pour que ce soit super clair pour vous. Mais, on ne va pas aller dans la profondeur de la couture du point, enfin, de la couture droite, quoi, exactement. Parce que ça, non. Je pense que le plus compliqué, c'est le montage de la doublure. Donc, c'est là où on insistera un peu plus sur l'assemblage. Donc, on va vous montrer l'assemblage des pièces ensemble, parce que ça, c'est important. Et quand c'est une couture au point droit, on vous montre cousu. Ok ? Donc, on commence. On commence par l'assemblage de la parmenture. Ok. Donc, la parmenture de voir. On va prendre le caméscope, on va se mettre sur la table pour que vous puissiez voir les étapes de l'assemblage de tout ça. C'est ça. On y va ? Allez, couture. Alors, Alice, tu nous expliques ? On a nos deux parmentures de devant, donc celle qui est à droite et celle qui est à gauche de votre manteau. On va les mettre sur l'endroit. On prend notre parmenture d'eau et on va venir la rassembler endroit contre endroit des deux côtés. Alors, on ne s'inquiète pas s'il y a un petit peu de différence, c'est les marges de couture qui font que... Voilà. Mais quand vous allez coudre, tout va se mettre comme il faut. Donc, on assemble ici. De l'autre côté. Pince. Ou épingle. Et on va aller faire deux coutures. Une là et une là. Et c'est tout. Donc là, on a assemblé la parmenture. Voilà. Là, on a assemblé la parmenture. Alors, voilà. On a cousu la parmenture. Alors, attendez. On va faire un petit zoom. Vous voyez ? Voilà. Endroit contre endroit. Ce qui donne quand on déplie. Alors, on va écarter les coutures. Il faut faire repasser. Alors, le lénage, il faut faire repasser. Il faut y aller doucement quand même. Il faut mettre une patrouille. C'est autrement. Mettez une patrouille. Il faut risquer d'avoir des problèmes. Donc, on écrase bien. Mais déjà, avec les doigts, c'est pas mal. Et voilà. On a notre parmenture. Dos et devant qui est fixé. Bon. Là, c'était facile. Très facile. Voilà. Donc, nous avons un jeu de deux poches. Plus deux poches. De poches à gauche et de poches à droite. Et on va prendre... On va les fixer sur le dos et le devant. Que vous aurez préalablement noté les crans de couture. Donc, vous avez vos deux pièces de devant. Donc, on va commencer par ça. Donc, on les retourne puisqu'il va falloir travailler endroit contre endroit. Donc, on a marqué normalement nos poches comme ici. Soit avec des traits, soit sur le dos. On a fait des crans. Voilà. Pour vous faire voir les deux techniques. Donc, on va aller mettre notre poche. Vous voyez. Alors, il faut les repérer. Parce que du coup, ils sont à l'endroit. À l'envers, pardon. Et on va les mettre nos poches. Bien. Sur les crans de montage. Et on va bien la fixer. Avec mes pinces. On regarde bien ces crans de derrière. Et on les met. On met notre poche. Hop. Deux pinces. Et on va faire pareil sur le dos. On les va traiter. Alors, le dos. Bah, lui, du coup, il est en une seule pièce. Alors là, j'ai fait des petits crans de couture. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des petits trous. Alors, pas trop grands les petits trous. On pose nos poches sur les petits trous. Et alors, moi, je vais faire encore comme d'habitude. Les questions qu'on peut-être que vous allez vous poser. Si on ne veut pas faire les poches dans le tissu extérieur et qu'on veut les faire dans le tissu doublure, on peut ? Oui. Alors, moi, je vous conseille quand même de faire une partie en tissu d'extérieur et une partie en tissu de doublure. Ok, super. Merci, Anaïs. Donc, seconde poche de l'autre côté. Seconde poche de l'autre côté. Voilà. Alors, le cran, si vous mettez sur le cran vraiment, vous allez dépasser du cran de l'autre côté. Donc, on met un tout petit peu avant le cran. Voilà. C'est toujours histoire de marge de couture. Parce que sur les crans, il n'y a pas les marges de couture. Donc, on déplace un tout petit peu devant. Et voilà. Donc là, on vient de fixer nos poches. Qu'est-ce qu'on fait ? On va coudre nos poches. De là à là. Donc, des crans de montage aux crans de montage, en fait, c'est ça ? En gros, du haut de la poche jusqu'au bas de la poche. Les quatre. Ok. Ça, on vous montre pour une poche. On fait une petite couture à un moment donné. Une petite poche. Et puis, vous faites pareil pour les quatre. C'est ça. Donc là, on vous montre la couture d'une poche. Donc, on coudre, tu as dit, de cran à cran. Voilà. Un petit peu avant le cran. Alors là, mon cran, il est ici. Donc, un tout petit peu avant pour que quand même la poche soit bien fixée. On n'oublie pas, marche avant, marche arrière. Alors, nous, on a le point magique qui fait ça tout seul. Et on coudre jusqu'au bout. Et on va jusqu'au bout. Et voilà. Donc là, on a assemblé les poches. On a écrasé au fer. Alors, avec les mains, comme ça, très fortement, les marges de couture. Donc, on les a bien ouvertes. On vous montre. Vous voyez. Il faut bien les ouvrir. Si vous utilisez sur un lénage, vraiment, utilisez la pâte mouille. Parce que sinon, vous allez quand même bien abîmer votre lénage. Donc là, on en est où, Anaïs ? Alors, le plus simple, c'est de mettre le dos. Donc, on va mettre le dos face contre vous, à l'endroit. Et on va venir placer le devant droit, le devant gauche, sur le dos. En alignant, déjà, le sous la manche. Le bas. Parce qu'on va venir faire une couture ici, qui va prendre la poche et qui va revenir tout en bas. Donc, d'une couture, nous allons tout coudre. Oui. Tout le côté. Et vous voyez, on est déjà, on a déjà presque, on n'a pas un manteau de fait, mais... Vous avez vu, il y a peu de pièces. C'est vraiment l'idée de la couture facile. Après, ça reste un manteau. Mais, vous voyez, c'est pour l'instant, on est sur de la couture du point droit. On n'a pas de technicité particulière, quand même. C'est ça, exactement. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Assemblage du côté et de la poche. Comme ça, on va venir tout coudre en même temps. Donc, pareil, on fait le haut et le bas. Et après, on a juste le reste. Le plus compliqué, ici, ça va être de faire un joli angle, ici et ici, au niveau des poches, pour que ça soit joli. Oui, qu'il n'y ait pas de trou. Donc, on va vous montrer pour un côté, il faut faire pareil pour l'autre. Là, on vous montre les techniques d'assemblage. C'est ce qu'on vous disait au début de la vidéo. On vous montre les techniques d'assemblage compliquées. Alors, ce n'est pas compliqué. C'est plus précis. C'est là où il faut être précise. Donc, on va vous montrer comment il faut faire pour un côté, il faut faire pareil pour l'autre. Donc, c'est parti pour la couture de côté. Donc, on commence par le haut. Et c'est parti. Donc, ici, on fait bien attention que notre couture soit bien ouverte des deux côtés. Normalement, si vous avez bien repassé, c'est bon. Et on va aller, on va descendre à peu près un centimètre en dessous du départ de la poche. On va aller plus doucement. Donc, on va aller un centimètre en haut, voilà, à peu près. On plante l'aiguille, on tourne et on repart pour faire notre poche. Un peu plus doucement dans les virages. Et on va revenir à l'autre poche, à l'autre côté de la poche. On va faire pareil. On va sortir un peu de la poche. Alors, c'est là le plus casse-pieds qu'il va falloir prendre bien le bas et le haut et venir ici, à un centimètre sur notre côté. Là, hop, et on repart droit. Et on va prendre son temps, c'est tout. Donc, là, nous avons assemblé les côtés avec les poches, comme vous voyez. Donc, là, c'est tout assemblé. Donc, on n'oublie pas, effectivement, comme Anaïs le précisait. Donc, on coud, on s'arrête à un centimètre plus bas que la poche. Donc, là, on fait tout le tour. Et on va un centimètre plus loin que la poche. Comme ça, ça fait des angles parfaits. Donc, là, on a assemblé les épaules. Donc, il suffit juste d'aller coudre à un centimètre sur les épaules. Et puis, voilà. On est d'accord ? On va leur montrer. Oui. On a assemblé les épaules. On va assembler une manche, comme ça. Alors, manche facile. Surtout, n'oubliez pas l'écran de montage, puisque deux crans, je crois que c'est pour le dos. Et un cran, c'est pour le devant. Donc, voilà. C'est pour vous repérer le devant et le dos de la manche. Eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il nous suffit de plier endroit contre endroit votre manche, de l'épingler du haut en bas, et de venir faire une couture toute droite, ici, sur les deux manches. prêt pour l'assemblage avec le corps. OK. Et puis, on vous montre, une fois qu'on a cousu tout ça, on se retrouve pour vous monter l'assemblage de la manche au manteau. On a assemblé les coutures d'épaule. On a assemblé la manche. Donc, Anaïs va nous montrer. Voilà. Il y a bien le trou de la manche. Donc, maintenant, où est-ce qu'on en est, Anaïs ? Alors, pareil, on va écarter ces coutures pour pouvoir faire une couture plus propre au niveau de la manchure. Et on va venir enfiler notre manche et notre dos en droit contre endroit. Donc, on va retourner notre manche. Assemblage de la manche. Alors, on prend notre manche qu'on a remis à l'endroit et qu'on va venir enfiler dans notre corps de manteau. Donc, on va faire correspondre notre cran de milieu avec notre épaule. Ensuite, on va venir faire correspondre nos crans de montage ici. Donc, deux crans, deux crans. C'est très important. Mettez pas un cran avec deux crans. Parce qu'autrement, ça veut dire que vous avez mis le devant de la manche avec le dos du manteau. Voilà ça. Ça ne sera pas bon. Pareil de l'autre côté. Un cran avec un cran. Alors, il y a un peu d'embus, mais pas trop. Donc, ça devrait bien se passer. Et le dernier, couture contre couture. Voilà, c'est le dernier qu'on peut. Voilà, pas besoin de plus épingler. Ça ne sert à rien. Et on va venir coudre tout autour. Pour celles qui ont peur un peu de l'enduit, est-ce qu'elles peuvent l'épingler un peu plus là pour jouer ? On peut essayer de... Voilà, on résorbe à la main. Vous voyez, ça se résorbe très bien à la main. Sans... Voilà. On ne peut plus s'épingler si on veut. Ou il y en a qui passent un petit fil de fronce aussi, on peut, pour résorber l'embus, si vous avez peur de faire des plis. Et donc là, couture tout le tour au point droit. Au point droit, c'est ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on a assemblé les manches. Anaïs, tu nous montres ? Ta-da ! Voilà. Super ! Elles sont belles, ces manches ? Bon, allez. Assemblèche de la parementure. OK. Alors, parementure, on a le dos et les parties devant. La grande partie devant. Et le dos. Allez, on va venir assembler ça endroit contre endroit, comme d'habitude. On écarte les coutures. Et on va venir coudre ça. Donc là, on fait correspondre le dos avec les coutures d'épaule. Alors, attendez. Vous n'avez que deux coutures. Sur votre parementure, vous avez les deux coutures que vous avez faites en haut. Et bien, vous les faites joindre à votre couture d'épaule de votre manteau. Donc ça, c'est les deux plus importants, déjà. On en remet une au milieu. Et on va venir. Vous voyez, vous avez un arranguille qui est le même que sur votre manteau. On va venir mettre une petite épargne ici. On peut en mettre une au milieu aussi. Alors, on va déjà faire un côté et puis on fera l'autre après. Et on va jusqu'en bas. l'épingle. Une au dos au milieu. Parce que de toute façon, vu que c'est des tissus qui sont un peu extensibles, ça a tendance à bouger. Donc pendant la couture, vous allez toujours avoir des ajustements à faire. Et alors, fait pareil de l'autre côté. on réassemble ce qui va être votre futur col. Alors, à ce moment de cette étape, ça va être là le moment où vous allez pouvoir mettre, si vous voulez, un col. Col officier. Alors, vous ne pourrez pas mettre de capuche. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mais on ne peut pas mettre de capuche parce que c'est un patronage différent pour mettre une capuche. Une capuche. Mais donc, sur le site, vous aurez disponible un col officier. Enfin, qui s'appelle aussi col droit. Donc, qui monte un petit peu. Et un plus évasé qui fait un peu plus... Pas colerette non plus, mais voilà. Plus évasé. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faudra que vous l'insériez entre la parementure et le... Le manteau. Et le manteau. Pour qu'après, vous ayez votre col. C'est aussi... Voilà. C'est aussi... Il est déjà disponible sur le site. Vous le trouverez avec dans la rubrique cahier technique. Voilà. Voilà. C'est là que sont toutes les extensions des patrons. Notamment, par exemple, pour le patron Anton, vous avez la version en col V. Maintenant, elle est disponible directement parce qu'avant, il fallait nous envoyer un mail pour le recevoir. Enfin, là. Maintenant, tout est disponible directement dans la rubrique sur notre site internet pour vous, cahier technique. Les extensions sont là. Voilà. Donc, vous avez deux cols à disposition ou pas de col. On a décidé de le faire sans col. Et là, couture au point droit tout le long. Voilà. Couture au point droit tout le long. Après, si vous ne voulez pas mettre de doublure à ce manteau, c'est possible. Et donc, si vous voulez, à cette étape-là, vous pouvez mettre un passepoil. Voilà. Mais si vous ne faites pas de doublure, il va falloir gancer toutes vos coutures. Gancer, ça veut dire mettre du biais sur toutes vos coutures pour que ça soit joli. Mais il est possible de ne pas le doubler si vous n'avez pas envie de doublure. Donc là, on part du milieu d'eau. Voilà. Du milieu d'eau et on va suivre les courbes de notre... Donc toujours à 1 cm. Et donc on va s'arrêter dans notre angle, à peu près à 1 cm du bord. On tourne. Angle droit. Angle droit. Et on repart. Arrête-toi. Et donc on couche jusqu'en bas. Voilà. OK. Bon, on vous montre ce que ça donne à la fin. Donc là, on a cousu la parmenture. Hein, vous voyez ? Voilà, endroit sur endroit. OK. Et qu'est-ce qu'il reste à faire là, Anaïs ? Eh bien maintenant, on va couper les angles des deux côtés et puis cranter toute cette partie-là, en fait, tout le col. L'arrondi, en fait. L'arrondi du col pour que, voilà, ça soit joli. Alors on coupe là et vous ferez pareil de l'autre côté. Et après, on va aller... Alors soit on dégarnit, soit on crante comme ça. Mais je crante en général. Alors faites attention avec que le bout du ciseau parce que ça m'est arrivé tellement de fois de tout couper. C'est con quand on a coupé sa couture. C'est ça. Donc là, à ce niveau-là, on peut en enlever quand même un peu parce que c'est... Oui, il y a une marge de couture. Toutes les coutures, les pôles et tout ça. Donc voilà. Donc on peut en enlever un petit peu. Vous voyez là, je coupe en travers mais on ne peut couper droit. Le tout, c'est de... de faire des crans pour qu'on puisse... pour que le tissu puisse se placer de lui-même. Donc attention de ne pas couper la veste du dessous. Et hop, on dégarnit l'angle. Et voilà. Donc ça va être que quand on va retourner... Je ne vais pas... On ne va pas trop fort avec le ciseau. Hop ! Ce n'est pas joli cet angle. Oh, t'es beau ! On a assemblé la doublure. Donc les manches au corps. Alors pareil, vous suivez bien le cahier technique. Il faut assembler le dos avec le devant et les manches. Donc là, la doublure est assemblée. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire Anaïs ? Ah, maintenant, on va l'assembler à notre manteau. D'accord. Donc on a notre manteau qui est comme ça, hop, avec la parementure et on va venir assembler la doublure à la parementure endroit contre endroit. D'accord. Donc, on va prendre une épaule, par exemple, qu'on va venir épinglée à l'épaule ici. Donc, le mieux, c'est d'être comme ça. Manteau, le dos, le dos du manteau vers vous pour avoir un peu plus de... et donc, on vient faire là. la doublure est plus rentre que le manteau, c'est normal au niveau du dos. On vous montre après. C'est pour l'aisance. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle un pli d'aisance. Voilà. Et donc, hop, on va assembler tout ça. Alors là, vous avez ici un arrondi, un arrondi que vous allez devoir venir mettre ici en fait, au pli de... Voilà. Vous voyez ? Au bout de l'arrondi de votre parmenture et on va l'épingler en bas. Puis, on épingle au milieu. Là, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup mais il faut que ça tienne quand même. Voilà. Alors maintenant, c'est à ce moment-là, si vous voulez mettre un passepoil qu'il va falloir mettre votre passepoil entre votre parmenture et votre doublure. Et donc, on fait pareil de l'autre côté. On reprend notre arrondi qu'on va venir faire coïncider. Donc, on reprend notre arrondi. L'arrondi de l'autre côté qu'on va venir mettre ici au bout de l'arrondi de la parmenture. Alors, bien sûr, c'est fin. Après, en doublure, vous pouvez mettre, nous, on a choisi une viscose. vous pouvez mettre un coton un peu plus épais. Vous pourriez même mettre une petite polaire très fine. Ça peut passer. Ce qu'il faut faire attention, c'est sur les manches. Alors là, on ne l'a pas fait sur le montage. Selon le tissu que vous utilisez, il vous faudra quand même de la doublure antistatique pour pouvoir bien passer les bras. Voilà. C'est surtout si vous avez des pulls en laine. C'est vrai que c'est plus facile avec des manches nylon exprès pour les doublures. Et donc, là, il n'y a pas grand chose de spécial. Il faut coudre tout autour sans oublier de faire le petit pli d'aisance qu'on a. Vous voyez, on n'a pas assemblé là. Là, vous avez le milieu de votre parmenture et vous allez venir faire votre pli d'aisance où il y a des crans. Vous allez venir la replier comme ça de chaque côté pour faire un pli creux que vous allez fixer au milieu d'eau. Et on va recoudre tout le long à un centimètre. Voilà. Du bas, on part d'en bas et jusqu'à l'autre côté. Donc, nous avons assemblé la parmenture. Non, la doublure. La doublure à la parmenture. En plus, je vous raconte des bêtises. Donc, Anaïs, tu la remontres. Voilà. On a ce que ça fait de l'intérieur parce que ça va faire après. OK. Une fois retourné. Donc là, jusque là, rien de spécial. Après, voilà, c'est là, la ranguie où c'est un petit peu plus. Faites-vous pas de soucis si vous ne faites pas un truc parfait, parfait. C'est que de la doublure. vous pouvez, pareil que tout à l'heure, cranter le long des arranguies du col. OK. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On va fermer le bas. On va fermer le bas. On a laissé un trou sur notre manche. Donc, on va fermer le bas. Donc, on fait coïncider les coutures de la parmenture, de la doublure et du manteau. D'accord. Toujours endroit sur endroit. Voilà. Toujours endroit sur endroit. Et on va venir faire une couture tout le bas de votre... Du manteau. Du manteau. Et vous voyez, alors je vais vous baisser. Désolée pour le mal de mer. Et vous voyez, là, on positionne comme ceci. Donc là, on rabat sa parmenture parce que sinon, vous allez vous dire mais il n'y a pas assez de tissu. Vous rabattez bien votre parmenture sur votre manteau. Comme ça. Et là, il n'y aura pas de souci. Vous faites bien coïncider la couture qui est là. Hop, hop, hop. La couture qui est là avec la couture du manteau. Et puis, vous fermez tout le bas. Et là, vous avez un petit peu d'aisance aussi comme en haut. Donc, vous refaites un petit pli pour avoir pour vous épingler. Vous allez voir que pour que vous ayez le même assez de tissu d'un côté que de l'autre. C'est pour l'aisance de la doublure. Donc, vous refaites un petit pli pour arriver à avoir épinglé jusqu'au milieu d'eau. Pareil de l'autre côté. On épingle bien et vous allez voir qu'au milieu, il nous reste je vais vous mettre de l'autre côté. Un peu de tissu. Donc, vous avez le milieu de votre tissu là. Il faut qu'il arrive au milieu de votre tissu là. Donc, vous allez juste faire un tout petit pli creux ou plat comme vous voulez. La visque, c'est pas sympa. Elle a décidé d'embêter Anaïs. Et on va mettre une petite pince ici pour la coudre. voilà, on a autant de tissu d'un côté que de l'autre. Donc, on part bien de là. Donc, on est bien d'accord Anaïs qu'on part de la couture du bord là. Oui. Donc, on part là jusqu'au bord là-bas. Donc, il suffit là de mettre son manteau donc, on l'a retourné. Donc, on a bien sorti les angles et tout ça. Là, on voit bien la doublure. Les manches sont sorties et l'autre est à l'intérieur. Donc, on passe la main dedans pour bien le mettre correctement et bien mettre faire coïncider et puis pas que ça se s'est vrillé. Donc, on fait coïncider les coutures avec la couture. Voilà. Et donc, on est envers contre envers et ici, on va mettre une petite épingle à peu près à un centimètre du bord parallèle au bord de la manche. D'accord. on met sa main dans le petit dans le manteau dans le manteau. On passe par le trou. Donc, nous, on a fait le choix de faire un trou, de laisser un trou à chaque manche. Voilà. Pour vous, ça sera plus simple. Pour éviter d'avoir à retourner tout le manteau. Donc, vous laissez un trou à la couture de chaque manche. Ok. Donc, tu passes ta main dans le trou. Je passe la main dans le trou. J'attrape ici où j'ai laissé mon épingle pour la tenir. D'accord. Et je vais aller tout ressortir par le trou. Vous voyez, le trou de la manche. Voilà. D'accord. Vous voyez, alors, on se retrouve avec la parementure qui est accrochée la doublure qui est accrochée au manteau. D'accord. Et là, maintenant, on va aller coudre. Coudre. épingler endroit sur endroit. Endroit sur endroit. Attendez, hop. Alors, pareil, il faut bien que votre manche elle soit dans le bon sens. Voilà, comme ça. Vous voyez, pas que vriller votre manche. Et donc, on va aller tourner un petit peu et hop, on va venir épingler tout le tour pour pouvoir faire votre couture. et après, on l'enlève l'épingle ? Oui. On peut l'enlever après. On va déjà faire le tour. Alors, ça paraît bizarre et puis c'est un peu mais ça fonctionne. Quand on va arriver là, on va pouvoir enlever coudre. on va pouvoir enlever ici. On refait bien coïncider nos deux coutures et maintenant, on va pouvoir aller coudre. donc là, on va coudre tout le tour de notre tube là. Et on va faire exactement pareil dans l'autre manche. Si vous n'avez laissé qu'un trou, il va falloir aller chercher votre épingle là-bas par ce trou là. C'est pour ça que nous, on vous conseille de laisser un trou dans chaque manche parce que c'est un tout petit peu plus simple. on vous montre la couture du tube, comment on retourne la manche et puis vous faites pareil pour l'autre. Donc, on va coudre là une manche. Donc, c'est un tube un peu bizarre donc il va falloir faire attention que vous n'ayez bien toujours que deux épaisseurs votre doublure et votre manteau pas l'autre bout de la manche autrement vous n'allez pas pouvoir rentrer votre manche votre main dans la manche parce qu'elle sera cousue. Donc, on est parti pour faire le tour tout doucement parce qu'il va falloir plusieurs fois tourner, réajuster. Vous voyez, c'est pas un peu fastidieux mais après, vous aurez une manche parfaite. après, on tire un petit peu, on coud un peu, on s'arrête, on tourne, on recommence, on va lancer une manche, donc on est arrivé très vite de l'autre côté. Je crois qu'on y est déjà. là, il vous reste un coup de l'autre manche et puis on vous montre le retournement du manteau. Donc, vous avez un tube, là, votre manche, elle est fermée, comme ça, vous voyez, donc là, ça fait un tube, vous vous dites, ah, mais je rentre roule, la mimine, vous inquiétez pas. donc Anaïs vous montre, vous passez dans la manche du tissu principal, du tissu extérieur, on attrape, on tire, et là, c'est fermé. C'est fermé. Et là, vas-y, passe le manteau, qu'on montre à tout le monde que tu rentres bien dedans et que c'est pas coincé, quelque part. Bon, il reste à faire les surpissures et tout, mais vous voyez, elle a rentré des mimines dans ses manches. Voilà. Tada. Bon, on a cousu un manteau. C'est ça. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, c'est assez simple. Voilà. Il y a effectivement quelques points techniques sur le montage du manteau. Nous, ce qu'on a voulu, c'est que ce soit quelque chose d'assez simple, un intemporel que vous pouvez après customiser. On vous le redit, les extensions du patron, donc tout ce qui est à l'école, choses comme ça, vous les retrouverez sur la rubrique pour vous sur notre site internet, donc tout ça en barre d'infos avec le lien direct. Rubrique cahier technique. On voulait aussi préciser que Marie, donc Bibounette, qui est une de nos testeuses fétiches, a fait pas mal de modifications sur le patron. Elle a fait des poches passepoilées, enfin, elle a fait pas mal de choses. Elle va faire un article sur son blog, donc si vous voulez faire des modifications par rapport à sa version à elle, n'hésitez pas à aller voir son blog, vous verrez tout ça, elle a fait des super modifs, des trucs assez sympas. Donc voilà, nous l'idée c'est aussi qu'on partage les avis, ce qu'on appelle le hackage, dans le patronage, on hack un patron. Marie a complètement, est partie de notre modèle de base, mais elle l'a hacké. Et comme ça, vous pouvez voir, et puis elle vous donne toutes les astuces pour faire pareil. C'est ça. on espère que vous avez passé quand même un bon moment. Alors, on n'a pas fait trop les cons, mais parce que là, franchement, on était à montage du manteau. Non, c'était très concentré. Voilà, il fallait quand même qu'on vous fasse un truc parce qu'on sait qu'il y en a qui l'attendaient, cette vidéo. C'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'étapes de montage, mais c'est de la couture au point droit. Oui. Oui, il n'y a rien de... Voilà, c'est un peu de précision et un peu de concentration pour la doublure, mais c'est tout. Alors, n'espérez pas le monter en une heure non plus. Non. On va se détendre. C'est un projet que vous pouvez essayer de faire sur plusieurs jours. Oui, voilà. Nous, on vous conseille. C'est mieux, parce que quand il y a quelque chose qui nous prend la tête, on nous laisse un peu de temps et on revient calmement. C'est un peu ce qui nous est arrivé aujourd'hui. On ne va pas se mentir. On va vous faire la vérité et puis on revient. Mais parce que nous, la vidéo, on est obligé de la faire en une seule fois parce qu'on ne va pas se voir quatre jours de suite avec Yannis pour faire une nouvelle vidéo de montage. Quatre jours avec les mêmes vêtements. Oui, vraiment, il y a eu un truc. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué parce que nous, on est obligé de le monter très vite, le manteau. C'est pour ça qu'il y a des étapes où on ne vous montre pas la couture au point droit et tout ça parce que sinon, c'est ingérable en termes de temps et puis en termes de vidéo, c'est pour vous pas constructif. Donc, c'était un peu long. Donc, privilégiez pour vous ce type de projet mais sur plusieurs jours. Comper votre tissu, assembler votre doublure, assembler votre manteau, assembler le tout, les finitions. Parce que si vous partez, alors il y en a un qui n'aime pas et qui veut que le projet soit commencé du jour et du jour à la fin, mais c'est une journée. Voilà, parce que nous, concrètement, on y est depuis 9h30 ce matin, on ne vous le cache pas qu'il est 13h, qu'il y a quand même encore des étapes que vous retrouvez dans le cahier technique, notamment les boutonnières et tout ça. Enfin, ça, c'est des choses dont on ne va pas vous... Il y en a qui ne vont pas vouloir faire de boutonnières, qui vont vouloir poser des pressions. Il y a plein de choses pour simplifier. Si vraiment la boutonnière vous fait peur, il y a des super vidéos et des tutos sur YouTube pour coudre une boutonnière, mais posez des pressions. Enfin, je veux dire, vous achetez des pressions à coudre. Moi, ma sœur, sur une des versions, donc la version Camel qui est sur notre Instagram ou sur notre Facebook, elle a mis des pressions parce qu'elle avait... La machine qu'elle a ne lui permet pas de passer toutes les épaisseurs. Donc, si vous avez une machine aussi presque précision, vous avez peut-être une machine qui ne va pas passer deux épaisseurs de lénage, vous posez des pressions à coudre. Et comme ça, vous êtes tranquille et vous n'avez pas à l'angoisse de la boutonnière. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de boutons qu'il y en a sur le manteau. Il y en a qui aiment plus espacé. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous pouvez faire un call. Anna, il vous a montré à quelle étape de montage il fallait le faire. Voilà. Et puis, n'hésitez pas par Facebook ou par Instagram de nous envoyer vos questions. Il est clair, on ne peut pas forcément toujours vous répondre dans l'instant. On ne va pas se mentir. Non. Mais, mais, voilà, vous pouvez nous envoyer. On vous mettra aussi notre mail en bas en barre d'infos si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à nous mettre une photo parce que des fois, vous nous posez une question mais nous, on n'a pas le visuel. Donc, on a besoin aussi de voir de quoi vous parlez quand vous bloquez sur une étape. Mettez-nous la photo de l'étape parce que sinon, concrètement, on ne veut pas trop savoir où vous en êtes. C'est ça. Voilà. Bon, mais c'était un bon moment. Bah ouais, on vous invite à venir nous retrouver sur nos chaînes respectives parce que ça, c'est la chaîne des bobines où on ne fait pas trop les cons parce que, voilà, c'est surtout pour les tutos. Alors après, ce n'est pas une question que vous nous connaissez, vous savez comment on est. Il y a aussi des... Un peu de sérieux de temps en temps. On coupe aussi au montage le hum, ça fait hum, parce que les gros mots à couture, ce n'est pas possible. Mais voilà, à nous retrouver sur la chaîne, enfin, à retrouver Maïs sur sa chaîne, à venir me retrouver sur ma chaîne et puis de temps en temps toutes les deux pour les études coutures sur ma chaîne. Mais on les fera aussi sur les siennes parce qu'il n'y a pas de raison. C'est toujours sur la mienne. Bon. Ouais. Ça marche ? Bah ça marche. On vous embrasse. On vous kiffe et on vous dit à très vite. À très vite. Salut. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501